Enfin, les trois points restent à la maison. Oui, on volait avant le match. On était vraiment motivés malgré la fatigue de trois jours contre le standard. Quand on voit le match, c'est vrai qu'on n'est pas rentré directement dans le match. On a attendu qu'on a encaissé le but pour réagir. On sentait qu'ils étaient beaucoup plus frais que nous. Mais après le gol de Reims, on est directement revenu dans le match. On a commencé très très bien la deuxième mi-temps. On a su revenir à 2-1. Après, c'est vrai qu'on encaisse sur un but où le ballon a été touché par Scholes. Mais à la fin, notre sauveur, Depau, avec son gol, est tombé vraiment au bon moment. Je pense qu'il y a une vectoire méritée quand même. C'était un match à très haut niveau, je pense. Oui, on connaît maintenant les deux équipes de Zult et de L'O40. C'est les deux équipes qui pratiquent le meilleur football, je pense. Pour le moment, tout le monde le dit. Nous, de notre côté, on essaie toujours de donner du plaisir à nos supporters, surtout quand on joue à domicile. C'est vrai, parfois, on joue du beau jeu, mais on perd. Mais parfois, comme aujourd'hui, on a osé aller vers l'avant. On a pratiqué du beau football. Et il y a un moment, on a entendu la aula dans le stade. Donc, c'est bien. Il y avait du jeu, il y avait de la victoire. Et c'est ce que tout le monde demande. Et tu as marqué de nouveau avec l'aide de Jordan Rumacl. Jordan, c'est vrai qu'il nous a beaucoup manqué, surtout qu'il m'a manqué à moi aussi. C'était mon coéquipier qui m'a donné le plus des assists cette année. Et voilà, je suis content pour lui. Tout le monde est content. Ça marche avec lui, hein ? C'est vrai, ça marche avec tout le monde. Jordan, c'est quelqu'un qui vit très bien le jeu, qui donne des bonnes passes. Kaya aussi, il a fait une très belle rentrée aujourd'hui. Et voilà, l'effectif tourne bien. On est un très bon groupe et on est vraiment solidaires sur le terrain. Maintenant, tu as 20 buts. C'est beaucoup. Et le même que Bacuaï. Oui, il reste 5 matchs. Et il ne faut pas s'arrêter là. Tu espères aussi devenir le marqueur le plus important du pays ? C'est normal. Je pense qu'en débutant, tu espères toujours avoir ce trophée-là. Après, il ne faut pas non plus voir que ça et oublier tout le reste. Il faut continuer dans les mêmes objectifs du club. On a 5 matchs, il faut arracher le maximum des points possibles. Et sur le côté, tu essaies quand même de faire la différence de temps en temps, mais pas être trop égoïste. Samedi, il y a le match contre le club Bruges. On a perdu ce match avec des chiffres très forts. On a des revanches maintenant ? Ça, c'est sûr. On a été touchés dans notre propre fierté. 5-1, ça fait mal. Surtout après une victoire en coupe. On va essayer de se rattraper ça. Et voilà, on va jouer à domicile contre eux. Et le plus important pour nous, c'est encore pratiquer du beau football. On a un match cette semaine, on n'en a pas deux. Et il faut se concentrer, se relaxer et après retravailler pour bien préparer ce match. Oké, merci Amdi. Tu m'appelles au teleprès ? Merci beaucoup.